Eh bien salut tout le monde salut à tous c'est Percy aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien j'espère que vous m'entendez bien les amis aujourd'hui on se retrouve sur le jeu 60 secondes va-t-on réussir à survivre je ne sais pas le but du jeu est très simple on a 60 secondes pour récupérer un maximum d'items et de sauver notre famille pour les mettre dans un bunker et après on va devoir essayer de survivre dans ce bunker avec les personnes que l'on a sauvé avec ce qu'on a réussi à sauver Hop c'est parti on prend notre fille et on va directement la mettre à l'abri tac voilà maintenant on va prendre notre femme qui je ne sais pas du tout combien de place prend notre femme ça va encore elle prend pas énormément de place maintenant il faut qu'on trouve notre fils quand même parce que c'est assez important quoi sauver notre fils c'est quand même l'un des trucs les plus importants Viens oh non j'ai plus de place vite 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 on pose ça et on va vite aller chercher notre fils qui est en train de jouer avec ses avec ses petits jouets on a pris du poison au cas où que je ne sais pas au cas où qu'il y a des trucs à faire On peut prendre ça s'il te plaît merci on va aller non on n'aura pas le temps on n'aura pas le temps ok on va rester on a pris suffisamment de choses je pense on peut réussir à survivre j'ai pas appris de bouffe J'ai pas appris de bouffe Nous avons des bouteilles d'eau de la soupe du poison une radio une carte je sais même pas pourquoi peut-être qu'elle était déjà là je ne sais pas en tout cas on a sauvé toute notre famille et on a récupéré un fusil ce qui est plutôt pas mal et un cadenas également on a même pris les places excellent Jour 1 on a tous réussi à atteindre l'abri à temps c'était moins une tant qu'on est tous ensemble on peut y arriver nos étagères sont remplies de boîtes on va manger les boîtes dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes on leur a déjà donné des petits noms Ok donc alors j'ai pas dit ok google donc arrête ça merci chaque jour nous allons pouvoir attribuer différentes doses de soupe comme de boisson le souci comme vous pouvez le voir c'est que ben on n'a pas grand chose donc va falloir être très strict au niveau des ressources donc je ne vais rien donner pour ce jour un pas facile de garder le moral dans cette situation pourvu que cette histoire ne dure pas on risquerait de finir dans un endroit bien moins confortable que notre petit abri douillet le premier jour est passé on ne sait pas ce qui peut arriver au jour 2 qui commence vivre sous terre sans avoir le ciel ni le soleil c'est rapidement déprimant il faut essayer d'être optimiste et de mettre un peu de gaieté dans nos vies parce qu'on leur attribuerait une petite soupe à chacun non on va leur donner de l'eau hop juste de l'eau ça devrait être bon la zone étant encore radioactive sortir maintenant n'est pas sûre sauf si bien sûr on voulait tomber malade Timmy peut le faire il peut survivre à la surface doit-on préparer une expédition pour demain non on a entendu un bruit bizarre comme un cheval au galop on a ouvert la porte et on a vu deux hommes habillés comme au moyen-âge ils veulent utiliser notre carte ils disent que c'est la seule chose qui les intéresse en vrai le truc le problème c'est que si je leur donne pas peut-être qu'ils vont ils vont tabasser je ne leur donne pas jour numéro 3 quelqu'un a tapé à la porte on n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire et ces messieurs l'ont mal pris ils sont partis en courant en traitant nos ancêtres de rongeurs puant les fruits de la forêt on aimerait tant pouvoir prendre l'air mais mieux vaut être à l'abri enterré que de sortir et mourir irradié on n'entend plus nos voisins depuis le bombardement l'apocalypse n'a pas que de mauvais côté le mec ils sont quand même en train de dire que l'apocalypse était bien dans le sens où ils n'entendent plus leurs voisins crier quoi ça je dis rien pour le moment jour numéro 4 nos personnages sont encore en bonne santé attendez pourquoi il manque une soupe il manque toujours une ah bah non il y en a deux pourquoi il n'a qu'une seule sur le sur l'établissement Dolores putain t'as ta tête devant la soupe du coup je l'ai pas vu Rien de surprenant que quelqu'un qui tambourine à la porte en pleine apocalypse chique alors qui est-ce donc et si on prenait le risque d'ouvrir quitte à risquer nos vies non moi je veux survivre la survie c'est quand même quelque chose de pas mal hein donc on ouvre pas la porte la zone est encore radioactive certes mais je me dis pourquoi pas essayer de les faire sortir un petit peu parce que là on a notre tête notre tête qui a envie de sortir d'autant préparer une expédition pour demain oui comment je choisis qui part aujourd'hui on s'est dit pourquoi ne pas monter une troupe de théâtre dans l'abri on s'est baptisé les réacteurs mais le projet a été abandonné à cause de conflit d'égo la célérité nous était déjà monté à la tête c'est incroyable quand même là ils sont dans leur cave dans leur bunker et ils ont la célérité qui leur monte à la tête alors moi qu'est ce que je devrais dire dans ma chambre hein qui va partir en expédition on se le demande on est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui mais il reste qu'une chose à faire choisir la bonne personne à envoyer que doit tout envoyer avec eux ah il faut déjà que je choisisse la personne à envoyer je pourrais lui envoyer du coup avec le fusil le problème c'est que si quelqu'un vient et ben on est dans la merde parce qu'on pourra absolument rien faire on pourra pas on pourra pas se protéger donc on envoie Ted avec le pistolet le fusil pardon excusez moi qu'est ce que c'était un rat d'habitude les rats sont plus petits que les chats il faut l'empêcher de s'en prendre à nos provisions je ne peux pas je n'ai pas pris de hache du coup c'est pas possible c'est la merde le mystérieux rongeur non il nous a pris une soupe Ted n'est toujours pas revenu ils sont tous malades regardez un petit peu la tête qu'ils ont c'est ouf Marie-Jeanne est tombée malade Timmy ne se sent pas très bien Dolores est tombée malade jour numéro 10 quelqu'un est rentré c'est notre Ted adoré a-t-il récupéré quelque chose ? un camion avait été abandonné dans la queue de la station de service on a tout de suite reconnu son logo nul autre que l'entreprise de soupe en conserve donc on a une soupe en conserve en plus ça c'est pas trop mal ce qu'on va faire c'est qu'on va leur donner une petite soupe à chacun et à tête je vais filer un petit peu d'eau parce qu'il a pas vu depuis longtemps le petit Teddy hein Teddy qu'on a gravé dans le coeur ok donc demain on va utiliser la radio pour essayer de contacter l'armée en espérant réussir on ne sait pas Bonne nouvelle le gouvernement vient de passer un message radio ils ont parlé de l'organisation de sauvetage des survivants dans notre zone et nous ont dit d'attendre encore un peu c'est lui qui va partir avec la carte parce qu'il va pas prendre le flingue quand même c'est logique pourquoi prendrait-il le flingue ? je ne sais pas et si on partait enfin pour le nevada une fois sorti d'ici ça fait trop longtemps qu'on repose plus d'excuses c'est clair une fois qu'on sort d'ici moi je vous invite tous à l'as vegas hein parce que là s'il vous plaît jour numéro 15 on a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement et les nouvelles sont bonnes les retombées radioactives se sont presque dissipées il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface tout le monde a besoin d'eau Mary Jane ne fait pas exception Dolores doit boire de temps en temps t'aides a faim t'aides a besoin d'eau vite ok ouvrez au nom de la liberté c'est ce qu'on a entendu ce matin ceux qui se présentent ainsi n'ont probablement pas peur de tuer au nom de la liberté est-ce qu'on leur ouvre ? non 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 moi je veux pas je veux pas me risquer à leur ouvrir imaginez ils nous tuent bah on aura plus de bouffe on sera leur bouffe du coup non non bah non est-ce que notre cher fils va rentrer aujourd'hui ? non notre fils n'est toujours pas rentré aujourd'hui je commence à m'inquiéter un petit peu quelqu'un est rentré ? quelqu'un va rentrer quelqu'un veut essayer de rentrer quand on a décroché la personne de l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley la ville d'à côté on a commencé à échanger des informations puis on a été coupé ils ont dû avoir un problème de leur côté pourvu qu'ils nous rappellent quelqu'un a frappé à la porte on avait quelques doutes mais après avoir discuté un peu on a compris qu'il s'agissait simplement d'un groupe de vieilles dames qui prenait le thé ensemble lorsque la bombe a explosé on leur a ouvert la porte et elles ont commencé à nous attaquer avec leurs cannes leurs parapluies et un machin qui ressemblait à un pied de table à picot il faut riposter prenons le fusil et tirons leur un bon coup dans... dans... je ne sais pas quelques coups de fusil ont suffit à les faire fuir pas étonnant par contre que se passera-t-il quand nos munitions seront épuisées ? on espère ne jamais en arriver là sinon il ne nous restera que notre couteau et nos fourchettes pour nous défendre qui doit-on envoyer ? on va envoyer euh... tiens on va envoyer avec un cadenas tiens vas-y casse toi dégage je sais pas si vous avez vu mais on a cassé le fusil regardez bien derrière on a cassé le fusil c'est incroyable parce que du coup ça veut dire qu'on ne peut plus l'utiliser ça veut dire qu'on est dans la merde on a plus de soupe on a plus d'eau on a plus de flingues on a un jeu de cartes avec des cartes manquantes notre fistide a disparu non c'est pas Ted c'est Timmy ou je ne sais plus son nom est parti avec la carte elle est jamais revenue je ne sais pas si on va pouvoir s'en sortir jour 22 notre fille Mary Jane commence à être dans la merde notre héros Ted commence à être dans la merde notre femme est partie notre fils est parti ils ne reviennent pas je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire est-ce que notre femme va rentrer en ce jour en espérant que personne ne mourra cette nuit où est notre fille ? Mary Jane a décidé de fuguer quand elle a réalisé que son état s'aggravait et qu'on ne pouvait alors rien lui fournir elle a laissé un mot en disant qu'elle ne reviendrait pas et que de toute manière elle n'a jamais aimé cette ville Mary Jane s'est enfui elle s'est enfui elle a fugué Mary Jane comment vous expliquer pour vous dire à quel point je suis choqué il offre des balles pour une hache et ça contre ça j'ai absolument rien donc autant partir directement au jour numéro 26 jour où quelqu'un est rentré non les amis c'est un moment incroyable notre héros Ted Teddy pour les intimes le père de famille le padre celui qui a réussi à faire survivre sa femme sa fille son fils bon pas son fils parce qu'il s'est barré il est jamais revenu sa fille non plus vu qu'elle s'est enfui bref elle vient de mourir je ne sais pas comment comment expliquer le fait que je suis choqué par cette nouvelle n'ayant rien eu à boire pendant plusieurs jours t'elle est mort de déshydratation va-t-on réussir à trouver un endroit où aller va-t-on être sauvé je ne sais pas on sait qu'un groupe de personnes âgées se cachent dans les ruines de la maison de retraite ils doivent avoir des ressources et après tout nous n'avons plus besoin qu'eux la survie de notre famille passe avant tout c'est parti on va aller récupérer les rations on va aller défoncer ces personnes âgées on s'en fout royalement côté obscur on a volé les rations peut-être je ne sais pas on est allé prendre ce dont on avait besoin c'est sûr qu'ils arriveront à s'en sortir ce serait certain enfin probablement Dolores n'a pas changé depuis n'a pas mangé depuis longtemps mais on a rien à manger donc du coup elle va se calmer Dolores en espérant que Dolores ne va pas mourir demain s'il vous plaît fin non je ne veux pas le croire Dolores est morte Mary Jane s'est enfui Jimmy s'est perdu et Ted est mort ce serait la fin de la famille on ne connaît même pas leur nom de famille la maladie de Dolores a empiré à vitesse grand V douleur thoracique fièvre tout la maladie l'a emporté pas facile de résister à l'apocalypse on vous le garantit on a passé 28 jours dans l'abri et ben les amis je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo vous n'avez pas survécu jour 27 je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que ça fait quand même 29 minutes et bref je vais quand même couper certains passages donc on verra bien ce que ça donnera on verra comment ça donnera au niveau de la caméra parce que c'est pas du tout de la même manière que j'enregistre vous voyez que vous êtes beaucoup plus haut qu'avant parce que l'autofocus se fait non non l'autofocus ne se fait pas parce qu'il se plaît sur mon visage salaud bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker partagez ça me fait extrêmement plaisir et écoutez moi je vous dis portez ou bien et à bientôt allez tchou ce monde